C'est incontournable aujourd'hui d'avoir une table ronde sur la tech, y compris bien sûr en Algérie. J'appelle Yacine Belkessab de chez Atos, j'appelle Iman Boumaza de chez Altus Service, j'appelle Noureddin Tayebi de chez Yassir, et j'appelle Adèle Amalou de la French Tech Alger. Est-ce qu'il est là ? Parce que vous allez remplacer mon cher Adèle, vous remplacer au pied levé, il n'a pas pu là aussi être avec nous, c'est Hakim Soufi, le PDG de Massirvi, qui était en train de monter une... Ouais, mettez-vous là, ou madame, et madame à ma gauche, ou le contraire, comme vous voulez, et qui était en train de monter une AssurTech. En Algérie, il n'a pas pu être en notre compagnie. Alors, je vais vous présenter dans quelques instants, bon, juste avant, l'Algérie, évidemment, pays auquel on ne pensait pas toujours pour être une terre de start-up, les choses ont bien changé. Il y a en 2020 le Start-up Act, en quelque sorte, il y a aujourd'hui près de... qui permet d'avoir des avantages fiscaux. Alors, le nombre de start-up labellisés, j'ai vu, vous avez autour de 1 000, vous me corrigerez si je me trompe, 900 000. Il y a des accélérateurs publics aujourd'hui, il y a des incubateurs, enfin, il y a des choses. Bon, ce qui est crucial, évidemment, c'est le financement, et c'est l'accompagnement et le positionnement. Alors, juste pour vous présenter les uns les autres, donc, c'était par ordre alphabétique, mais comme il y a eu du changement, et bien, ceux qui commencent maintenant en alphabétique, c'est celui. C'est le dernier à arriver, c'est M. Amalou, voilà, vous êtes le président de la French Tech Alger, et vous êtes aussi le DG d'Incubemy, ou Incubemy, si on veut faire un peu... si on veut être un peu sexy, qui est un incubateur privé à Alger, voilà. Vous nous raconterez un peu tout ça, et où est la... qu'est-ce qu'on peut dire de la French Tech Alger ? Alors, je reprends mon ordre alphabétique dans le bon sens, Yacine Belkessam, directeur général Atos, qui a une longue présence en Algérie, donc Atos Algérie, parce que Bulle, que vous aviez racheté, est présent depuis longtemps, hein, en Algérie. 70 ans, voilà. Madame Boumaza, et bien, ravie de vous revoir, de vous voir, parce que l'an passé, c'était en virtuel, vous étiez déjà avec nous. Alors vous, c'est Altus Service et Altus Contact, je crois. Alors vous, c'est plus de l'ingénierie informatique que vous intégrez, notamment des solutions ERP, CRM, etc. Vous nous raconterez tout ça, donc c'est plus la digitalisation de l'économie, et aussi avec un gros centre de contact. On sait que l'Algérie est très bien placée. En tant que centre de contact, il n'y a pas que ces pays voisins. Et alors, il paraît que vous êtes une véritable star, vous, en Algérie. Apparemment, oui. Apparemment, oui, c'est ce que j'ai appris. Alors, hein ? Oui, c'est la licorne. Alors, est-ce que vous êtes Algérien ou Américain ? Je ne sais pas trop, parce qu'il y a eu pas mal de fonds américains, mais, enfin, internationaux. Alors, c'est une belle histoire. En attendant, il est là. C'est le fondateur de Yassir. Yassir, vous dépassez le milliard, effectivement, en valorisation. Enfin, vous allez nous raconter tout ça. Présent au Maghreb, en Afrique du Sud, au Sénégal, etc. Vous êtes la start-up très souvent mise en avant, voilà. Au niveau mondial, vous avez réussi à avoir une connaissance de vous au niveau mondial. Alors, quand je vous ai eu au téléphone, je vous ai dit, je ne comprends pas, partout, on vous présente comme le Uber algérien. Il m'a dit, mes chers messieurs, vous avez tout faux. Alors, pendant que j'ai regardé, j'ai revu, etc., partout, il n'y a pas un article où on ne dit pas que vous êtes le Uber algérien. Avec vos... vous avez organisé, et vous avez véritablement lancé le marché des VTC. Alors, vous êtes le Uber ou vous n'êtes pas le Uber ? On est Yassir. On est seulement Yassir. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, Yassir ? Ça vient d'où, ce nom ? Yassir, c'est quoi ? Yassir, c'est un mot arabe qui veut dire facile. Facile, d'accord. Oui, aussi simple que ça. En fait, oui, sur la surface, on nous voit comme un copie-collé d'un concept qui existe déjà, mais ça n'a jamais été notre but, en fait. En fait, on avait commencé avec la réalisation que la majorité des personnes, dont plusieurs des marchés où on en perd aujourd'hui, ne sont pas bancarisées. Même s'ils sont bancarisés, le cash reste le roi. Et quand on avait vu un petit peu les statistiques, surtout dans la région Magaèbe, on a vu que la majorité des ménages dépensaient leur argent principalement et dans la bouffe et dans le transport. On a bouffe parce que la famille moyenne est à peu près de 6 personnes, donc il y a beaucoup plus de bouche à nourrir. Si on compare ça à l'Europe, c'est 2,1. Et le transport, on a des villes comme Alger, Casa et Tunis qui sont de grandes villes avec une densité assez importante et pratiquement pas de transport public. Et quand on avait commencé en 2017, ce qu'on appelle les services à la demande, que ce soit le ride-hailing, livraison de repas, livraison de courses, ça n'existait pas. Donc on s'est dit pourquoi ne pas utiliser les services à la demande qui satisfont des besoins assez importants immédiats. Et bien sûr, si on arrive à bien exécuter, on aura une base d'utilisateurs assez importante qui nous fait confiance d'une manière subconsciente et qui nous donnera accès à ce cash-là. Qu'est-ce qui explique que le succès a été foudroyant ? Parce qu'on peut penser, je ne sais pas, Uber est présent par exemple, peut-être pas en Algérie, mais au Maroc, ils sont présents par exemple ou pas Uber ? Ils ne sont pas présents ? Pas directement. Ils étaient présents en Algérie à travers Karim, qui était une plateforme qui a commencé au Moyen-Orient et qui a été rachetée par Uber il y a quelques années. Donc Karim est venu sur le marché algérien, ils sont restés 3-4 ans, ils n'ont pas été confluencé. Comment ça serait que vous avez réussi ? Parce qu'on l'a dit avec Julien, première arrivée, premier servi en quelque sorte, et c'est très important de dire dans la tech, bon mais il faut une grosse valorisation. Donc comment vous avez trouvé la valorisation ? Comment vous vous êtes développé ? Et qu'est-ce qui fait que vous avez réussi où tant d'autres se seraient cassés les dents ? Sincèrement, ce n'est pas une question de valorisation. Je pense que c'est beaucoup plus, bon, déjà ce qu'on appelle le first mover advantage, donc le premier arrivé aura un succès. Et puis ce qu'on appelle les services à la demande, c'est en fait des monopoles hyper locaux. Donc si on arrive à atteindre une certaine pénétration du marché, même s'il y a un nouvel acteur qui vient, même s'il est très connu, même s'il a beaucoup plus de capital, ça sera la croissance pour obtenir une certaine part de marché devient exponentielle. Je comprends. Donc c'est vraiment beaucoup plus difficile. Je comprends. Quelle est la recette pour que vous ayez levé 150 millions d'euros ? Et au téléphone, on m'a dit, mais alors c'est plus que beaucoup de start-up françaises qui n'arrivent pas à les lever. Comment vous avez réussi à lever 150 millions d'euros depuis votre solution à Alger ? Et alors, un peu question un peu annexe, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait, parce que le financement est essentiellement international, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait unique en algérienne, alors ? Deux questions. Je réponds à la deuxième question avant la première. Écoutez, si aujourd'hui je vous dis, est-ce que Google ou Apple, c'est des entreprises américaines ? Quelle serait votre réponse ? Un peu quand même. Oui, mais leur siège social se trouve en Irlande. Oui, enfin ça c'est des défiscalisations optimisées, mais ça reste même la Silicon Valley. Aujourd'hui, quand on voit Yassir, le siège principal est à Alger, nos informaticiens principalement sont à Alger. Et donc du coup... Comment vous avez levé 150 millions ? Écoutez, pour moi sincèrement, le capital est mondial, donc il faut chercher là où il est. Il faut dire que l'une des plus grosses problématiques, pas qu'en Algérie, dans pas mal de pays, surtout émergents, c'est le lever de fonds. Et il n'y a pas vraiment de grosses firmes de capital risque dans nos régions. Donc la majorité de ces firmes-là se trouve ailleurs, et principalement dans la Silicon Valley. Alors on va passer la parole aux dirigeants de la French Tech à Alger. Bon, j'imagine, on est d'accord, moi je l'ai vu, je l'ai lu, etc. Il y a certainement un bouillonnement aujourd'hui dans tous les domaines. On a les FinTech, les Agritech, etc. Avec des, pourquoi pas, des entreprises françaises en collaboration, etc. Vous pensez que l'Algérie peut avoir d'autres licornes ou pas ? Oui, tout à fait. Oui ? Vous m'avez dit au téléphone, oui, mais il faut qu'on soit efficace. Tout à fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de résoudre les bons problèmes. Je pense que le plus gros problème aujourd'hui en Algérie, en fait, et c'est un petit peu ce qu'essaie de faire Incubmi, c'est en fait la qualité des entrepreneurs. Je ne dis pas que la bureaucratie et le manque de financement ne sont pas des problèmes. Certes, c'est de gros problèmes, et plus gros problèmes pour moi, c'est vraiment l'entrepreneur lui-même ou elle-même, dans le sens où il n'y a pas l'état d'esprit, les bonnes pratiques et les bonnes valeurs. C'est ce qu'il faut résoudre en premier pour moi. On va passer la parole, mais tout est développé en Algérie, les solutions ? Elles sont développées en Algérie, par exemple ? Déjà, la mission, quand on avait commencé, c'était d'habiliter le talent local, surtout le talent technique. Oui, qui est là et reconnu au Québec, et qui n'est pas toujours utilisé, exploité, en quelque sorte. Parce qu'il n'y avait pas assez d'opportunités, c'est ça ? Donc pour nous, sincèrement, ça fait partie toujours de la mission, et démontrait que ceux qui sont diplômés des écoles et des universités algériennes pouvaient créer quelque chose de global. et c'est vrai qu'à un certain moment aussi, on a atteint un point où on a eu beaucoup de difficultés à trouver la quantité. Je ne parle même pas de la qualité. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un petit peu l'effet contraire, parce qu'il y a beaucoup de talents qui ne trouvent pas ces opportunités-là. Et qui partaient. Qui partaient. La fuite des cerveaux. Exactement, principalement en France, pour poursuivre des études ou trouver du bonheur. Maintenant, c'est l'inverse. On a pas mal de talents qui ont fait leur preuve ici en France, qui viennent vers nous, parce qu'ils trouvent qu'on... Tout à l'heure, je vais vous poser la question, parce que je crois que vous avez le projet d'investir en France, d'ailleurs. Vous avez essayé de m'en dire un peu. Oui, tout à l'heure. Je vais vous en parler pour faire un peu de suspense. Il ne voulait pas trop me dire les chiffres. On va quand même lui arracher quelques confidences. Il ne voulait pas trop. Moi, je lui dis, mais si, mais si. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, M. Amalou, l'histoire de Yassir ? Alors, je ne vous ai pas eu au téléphone, vous remplacez au pied levé, je le disais. Moi, je suis arrivé. M. Soufi, qui est en train de lancer la première AssurTech en Algérie. Qu'est-ce que ça vous inspire, son histoire ? Il est à la fois très positif, et il voit qu'attention, il faut une efficacité, parce que le marché est mondial, les financements sont mondiaux, la concurrence est mondiale, etc., et qu'il n'avance pas, recule en quelque sorte, toi. Qu'est-ce que ça vous inspire, son histoire ? Alors, déjà, l'histoire de Yassir et de Nordin, je l'ai vue... Parait bien dans le micro, oui. Je l'ai vue, on va dire, se dessiner. Donc, en 2017, quand il est arrivé pour le lancement de Yassir en Algérie, j'ai vu la façon, comment ils ont lancé le projet, la pédagogie qu'ils ont mis ensemble, parce que c'est la pédagogie, après, pour digitaliser, on va dire, le transport. Donc, aujourd'hui, Nordin, c'est l'exemple à suivre en Algérie. C'est un succès. Il y a d'autres qui commencent à arriver, mais pas au niveau de Yassir. Ou des quarts de licorne, si je peux l'exprimer comme ça, ou des demi-licorne qui commencent à arriver ? Oui, je pense que d'ici... Dans quel domaine, racontez-moi ? Je pense que d'ici 2025, on aura peut-être quelques autres qui vont... Dans quel domaine, prioritairement, vous voyez quelque chose ? Peut-être dans tout ce qui est légal, vu que vous avez légal doctrine comme partenaires. Peut-être l'agri-tech. Aujourd'hui, l'Algérie s'intéresse beaucoup à l'agriculture. Et aussi dans divers services qui vont s'installer sur tout ce qui est digitalisation. Aujourd'hui, l'Algérie et l'histoire de Yassir, c'est un exemple à suivre. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils lancent leur projet, leur start-up, ce qu'on est en train de faire au niveau de notre structure d'accompagnement, on donne l'exemple de Yassir et ça donne de l'espoir. Donc aujourd'hui, quand on voit un jeune qui est d'un radiaire de la diaspora, qui était aux Etats-Unis, qui est revenu en Algérie, il a lancé un projet, il a devenu une décante. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'exemple à suivre pour tout le monde. Les infrastructures vous semblent satisfaisantes aujourd'hui, que ce soit légales ou d'installations, entre les labellisations, la fiscalité, la présence d'accélérateurs, publics notamment, les incubateurs comme le vôtre, etc. Tout ça vous semble aujourd'hui bien ordonné, bien coordonné ? Je peux vous dire que depuis plus de deux ans, on a fait un pas, mais vraiment un pas de géant. Donc avant, on n'avait pas... Les start-up déjà, elles n'étaient pas vraiment reconnues en Algérie, donc il n'y avait pas un cadre légal. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du ministère des start-up, qui est en train de faire un excellent travail, que ce soit sur tous les aspects, vraiment aujourd'hui, l'Algérie va devenir quasiment d'ici 2025-2027 comme une start-up nation. Donc que ce soit en Afrique, je pense que c'est l'objectif principal pour nous et naturel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Et du coup, d'ici quelques années, on aura peut-être quelques licornes qui vont être... Les Français en ont conscience, là. Je vois les opportunités de marché. C'était la fiche de Business France, là, qui m'a été très gentiment envoyée. Ils ont des fiches marché très bien faites. Le e-banking, le data center, évidemment, les solutions de cybersécurité, les Edutech, les Edtech, évidemment. Ils pensent qu'il y a des grosses possibilités. Les Français ont conscience ou commencent à mettre l'Algérie, là, sur la carte des destinations qui comptent ou qui vont compter dans la tech ? Alors, déjà, nous, pour information, donc, nos deux plus grands partenaires en Algérie, c'est Société Générale et Groupe Castel. Il y a le groupe ALD aussi qui intervient avec le groupe Société Générale. Aujourd'hui, là, je pense que la France peut être un partenaire très stratégique pour l'écosystème algérien. Les entreprises, les grands groupes français s'intéressent beaucoup. Ils partent sur de l'open innovation, comme le fait avec nous, Société Générale Algérie et Castel Algérie. Le résultat commence à se mettre sur place. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que ces grands groupes-là ne s'intéressent pas que l'Algérie. Je pense qu'ils travaillent en bonne intelligence et qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'Algérie peut se positionner avec eux sur l'Afrique. Donc, aujourd'hui, via le programme qu'on est en train de développer depuis quelques années, on s'intéresse, nous, à l'Afrique. Donc, on a fait... Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une stratégie qu'on a mûrement réfléchie. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut y aller vers l'Afrique. Tout le monde veut s'exporter vers l'Afrique, mais aujourd'hui, l'Afrique, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de pays qui ciblent l'Afrique. Donc, nous, on a fait le contraire. Donc, ce qu'on fait avec les grands groupes que j'ai cités, on ramène des jeunes de différents pays d'Afrique. On les prend en charge à 100% en Algérie. On développe leurs projets en Algérie. Ils créent leurs startups en Algérie. Ils commencent à travailler avec les grands groupes en Algérie. Et ils s'exportent vers leurs pays d'origine ou leurs régions d'origine. Donc, c'est plus facile pour, je dirais, un Ivoirien qui vient en Algérie de s'exporter vers son pays d'Afrique. Et ça, c'est ce qu'on dit et ce qu'on appelle la bonne intelligence de travailler. Et alors, la French Tech, aujourd'hui, c'est une réalité, c'est une collaboration. Il y a des startups françaises qui s'installent ou des entrepreneurs français qui s'installent en Algérie ? Exactement. Et qui ne sont pas forcément des binationaux, je veux dire. Il y a des gens ou des structures, des startups qui ont développé des solutions en France et qui vont attaquer le marché algérien. Oui, je pense qu'il y a un exemple qui est ici. Donc, il y a Itch. C'est un concurrent. Je te cherche, Nassim. Donc, c'est l'un des meilleurs exemples. C'est les deux, on va dire, les majeurs sur le marché algérien, entre Jukyassi et après Itch. Après, je ne sais pas, Nassim, il ne faut pas rigoler. Exact, mais très peu, quand même. D'accord. Aujourd'hui, le marché algérien est immense. Oui, c'est sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, naturellement, je pense qu'il faut que les startups françaises s'intéressent à l'Algérie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette année, on lance, pour le programme africain, on intègre l'Europe. Et il y aura des startups qu'on va ramener d'Europe pour y aller sur le marché algérien. Alors, on repassera la parole tout à l'heure à vous, notamment, et puis à Noureddin, sur comment attaquer la France, par exemple. Juste avant, la tech, ce n'est pas que les startups, c'est la digitalisation de l'économie. C'est aussi le offshoring depuis l'Algérie qui peut être réalisé. Et c'est votre cas, vous, madame, et puis vous, éventuellement, aussi, chez Atos. Alors, on ne voudrait pas, on finira la bonne bouche par Atos, mais on va d'abord aller avec madame Boumaza du côté de chez Altus, Altus Contact et Altus Service. Alors, vous avez deux activités. D'abord, les centres de contact, d'accord ? Vous faites des centres de contact, notamment vers une demande française, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de l'activité de centres de contact en Algérie, qui est, finalement, une des composantes tech, d'une manière ou d'une autre, en Algérie ? Effectivement. Aujourd'hui, les deux sociétés... Parlez bien dans le micro, alors on va essayer de le monter un peu. Effectivement, donc, les deux sociétés, Altus Service et Altus Contact, s'inscrivent dans le contexte de ce qui a été dit depuis ce matin, donc de l'import et l'export, vers la France et depuis la France. Donc, aujourd'hui, pour parler de Altus Contact, on fait principalement de l'export de services. Ce service-là, il est sous forme de gestion de relations clients, donc tout ce qui est prise de rendez-vous, vente directe, service client, mais aussi des enquêtes de satisfaction, etc. Donc, ça, c'est leur centre de contact, et vous arrivez à proposer des solutions à offshoring à des entreprises françaises, et notamment au téléphone, on l'a dit, je fais mal de la commercialisation pour des start-up françaises. Oui, principalement pour cette année, depuis fin 2022, début 2023, donc on est sollicité principalement par des start-up, qui sont basées aussi pour la plupart à Marseille, qui aujourd'hui nous sollicitent pour la vente de leurs produits. Donc, en tant que start-up, ils essaient de vendre leurs propres produits, et ils sollicitent Altus Contact pour les aider dans cette démarche, on va dire, de production. Le marché des centres de contact, il y a une carte à jouer, on peut penser pour l'Algérie, évidemment, le plus grand pays francophone, je crois. On connaissait le Maroc, on connaissait la Tunisie, on connaissait moins l'Algérie, les choses changent aujourd'hui. Il y a des entreprises qui viennent faire du centre de contact sur l'Algérie. L'an passé, on avait eu WebHelp, tu te souviens, Romain, qui est une très belle entreprise française qui s'est installée là-bas. Ça veut dire qu'on commence à mettre aussi l'Algérie sur la carte des centres de contact ? On commence à la mettre sur la carte, ça a été déjà le cas depuis quelques années. Mais moi, on va parler de façon concrète, il y a eu des chiffres depuis ce matin. Moi, je vais vous dire notre sentiment, notre ressenti du quotidien. Et aujourd'hui, on est sollicité par des entreprises qui nous appellent, qui nous disent clairement qu'ils ont travaillé avec le Maroc et la Tunisie, qu'aujourd'hui, c'est des marchés qui sont assez saturés par rapport à la ressource. Donc il y a pas mal aussi de turnovers, c'est des marchés concurrentiels. Donc les personnes se déplacent d'une entreprise vers l'autre de façon très... Et donc ils vous ont dit qu'ils voulaient essayer l'Algérie en quelque sorte ? Oui, c'est l'Algérie. Et parfois, ils nous mettent même en concurrence. Donc parfois, ils font un test entre l'Algérie et le Maroc pour voir un peu ce que ça peut donner en termes de résultats, en termes de chiffres. Et les chiffres sont là, les résultats sont là, de par ce que vous avez dit, le français et de par aussi les compétences qu'on a. Alors, la question dont vous êtes aussi essentiellement, d'ailleurs, je crois, intégrateur de solutions CRM et de solutions URP, donc relations clients et puis relations progicielles de gestion. Alors déjà, en on-shoring, c'est-à-dire en Algérie, vous vendez des solutions parce que l'économie algérienne se digitalise ? Effectivement. Donc nous, on est principalement aussi partenaire. Donc les solutions qu'on vend aujourd'hui, c'est avec des partenaires français, notamment sur la partie ERP. Donc on est partenaire de Sage France. Donc on vend les solutions de Sage France en Algérie. Et il y a une demande ? Il y a une forte demande aujourd'hui, notamment sur les grands groupes. Aujourd'hui, on a signé l'année dernière un projet avec Cévitale, donc sur la partie agro, donc pour la mise en place de l'ERP Sage pour toute la production de la filiale agro à Béjaïa. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de demandes sur la partie ERP que sur la partie CRM en Algérie. Donc on fait beaucoup plus de l'insure sur la partie ERP et de l'offshore sur la partie CRM. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on va dire, simple pour les entreprises de se diriger vers la partie ERP. Vous avez vu le sujet qu'ils ont choisi en libellé. C'est l'intégration croissante des techs et des services dans l'économie. Ça veut dire évidemment la digitalisation de l'économie. Aujourd'hui, elle est bien avancée. Est-ce qu'elle se relance parce qu'il y a des budgets du public, d'ailleurs comme du privé, qui se dégagent avec la manne des recettes pétrolières, par exemple ? Est-ce qu'aujourd'hui, la digitalisation accélère en Algérie ? Je dirais qu'elle s'accélère, mais pas assez. Pour ma part, pour moi, aujourd'hui, l'Algérie, malgré tout ce qui se fait, c'est un marché qui reste vierge. Il y a tout à faire. On parle beaucoup d'Alger, des grandes villes, mais l'Algérie, il y a plusieurs régions sur lesquelles on peut investir. Aujourd'hui, la digitalisation, elle est là. Elle est concrète, mais pour moi, elle ne reste pas assez, malgré tous les avantages qu'on commence à avoir au niveau de la réglementation. Et notamment les PME, c'est ça, les TPE, qui ne s'équipent pas assez ? Exactement. Qui ne s'équipent pas assez par, on l'a dit tout à l'heure, on manque aujourd'hui de personnes qui ont cette vision-là, qui ont ces valeurs-là, qui ont cette vision de vouloir digitaliser. On parle beaucoup plus de gestion d'entreprise sur la partie comptabilité-finance, mais on ne parle pas de la gestion de relations clients, on ne parle pas beaucoup de la digitalisation des process. Ça va venir. En France non plus, les clients, à une époque, c'était secondaire, en quelque sorte. Et puis vous avez vu aujourd'hui, évidemment, tout a changé. Alors, vous faites aussi du offshoring, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous allez intégrer des solutions européennes, en quelque sorte, pour des clients en France. C'est-à-dire que toute l'architecture est intégrée depuis chez vous, et eux faisons, en quelque sorte, le commercial, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc vous arrivez à décrocher des contrats en France, et l'architecture étant réalisée en Algérie, de ces solutions, c'est ça ? Effectivement, c'est ce qui se fait. On a deux modèles. Donc un modèle où on est en direct avec les clients, et un autre modèle où on est avec des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, chez les grands clients, on n'est pas directement référencés en France, donc on passe par des partenaires. Donc vous êtes sous-traitants, quoi ? Notamment sur les grands comptes. Je cite des noms comme La Poste France, AstraZeneca, c'est des projets sur lesquels on a travaillé en 2022, et on travaille encore en début 2023. Et donc aujourd'hui, on fait beaucoup d'offshores sur les services. La partie commerciale, elle se fait en France, et toute la partie, on va dire, intégration, conseil, architecture, des solutions, jusqu'au développement, et même la formation, elle se fait. Et vous êtes très performant et très compétitif, parce que les salaires... Alors dans la tech, l'écart est peut-être moins grand que dans d'autres métiers, mais les salaires restent très inférieurs à un développeur français ? Les salaires sont très inférieurs. Encore, oui. Bon, il y a l'inflation, donc aujourd'hui, ça nous pousse à faire des augmentations de salaires et tout ce qui s'ensuit, mais aujourd'hui, on est compétitif, effectivement, sur les prix, mais on reste très performant en termes de compétences. Aujourd'hui, l'Algérie dispose de grandes écoles, où on a des ingénieurs qui sont formés académiquement par là, on va dire, mais ils ont cette capacité-là de monter en compétences rapidement sur les nouvelles technologies. Et donc aujourd'hui, on peut fabriquer, si je peux utiliser ce mot-là, des ingénieurs et des consultants sur des technologies comme Salesforce, celles qu'on installe aujourd'hui chez nos clients, on peut les fabriquer rapidement. Vous êtes globalement optimiste, là, sur la conjoncture ? Est-ce que 2023, comment ça se présente pour vous ? On est toujours dans le rattrapage, on est toujours dans des projets qui se dégagent, des budgets qui se dégagent ? Ou ça commence à s'assombrir un peu ? Je dirais que 2022, c'était l'année de rattrapage. Ça, c'est sûr, oui. Et 2023 ? 2023, je pense que c'est une année assez positive, parce qu'elle est dans la même continuité que celle de 2022. Après, il y a tout ce qui se passe un peu dans le monde, il y a la crise Ukraine-Russie, etc., qui a aussi un impact sur l'économie et sur pas mal de... Oui, et puis le ralentissement dans la tech au niveau mondial, si vous voulez nous donner un petit sentiment tout à l'heure sur ce qui se passe, pourquoi pas ? Allez, on va... Merci, madame. Alors, du côté de chez Atos, monsieur Belgesam, je le disais, Atos, tout le monde connaît, notamment Bulle, etc. Là-bas, vous faites quoi ? Vous faites essentiellement de l'infogérance, qui est un des cœurs de métier d'Atos. Donnez-nous quelques chiffres sur Atos en Algérie. Alors, pas du tout d'infogérance. Ah bon ? Pas du tout ? Pas du tout. Je croyais, parce que j'avais cru comprendre que l'infogérance était... Aujourd'hui, on essaie d'être sur la cyber, la très haute valorisation, et que l'infogérance était un peu déléguée, non ? Alors, on le fait sur des sujets bien pointus, comme la cybersécurité, pour certains opérateurs économiques, où on opère carrément leur cybersécurité, est externalisée chez nous. Mais ce n'est pas de l'infogérance telle qu'on la connaît à l'ancienne. Exactement. Alors, votre activité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Déjà, vous, c'est essentiellement sur le marché algérien. Alors, essentiellement sur le marché algérien, mais on commence à développer depuis quelques années l'export de services, où on adresse, avec nos collègues, toute l'Afrique. Les collègues d'Atos en France, c'est ça, quand vous dites ça ? Nos collègues sur le continent africain. D'accord. Donc, d'ailleurs, quelques-unes de mes équipes sont actuellement en train de déployer un projet pour un opérateur à plusieurs milliers. Où ça, par exemple ? À Madagascar, en ce moment. Oui. D'accord. Donc, on est aussi dans les sujets d'infrastructure et de base, et dans l'intégration d'applicatifs, que ce soit pour les secteurs de la finance et de l'assurance, que ce soit pour l'Elingaz ou même, principalement, pour les telcos. On a des clients historiques. Atos est présente en Algérie sous bulle depuis près de 70 ans. Donc, on a des clients historiques comme Algérie Post, pour lesquels on opère les systèmes centraux, qui sont des clients depuis plus de 40 ans, pour qui on fournit, en fait, des verticaux métiers de la poste. Qu'est-ce que vous faites pour les administrations publiques ? Atos est souvent associé, enfin en France en tout cas, à des commandes publiques importantes, par exemple. C'est le cas aussi en Algérie ? Non, ce n'est pas le cas en Algérie. C'est-à-dire, si on peut associer la poste algérienne au public, c'est parmi nos archives en public. Quelques banques publiques aussi le sont, mais on intervient très peu dans la commande publique. Alors, le marché des entreprises et des services numériques, les ESN, se développe évidemment considérablement en Algérie. J'imagine que vous allez abonder dans le même sens que Mme Boumaza. Il y a des initiatives gouvernementales en la matière ? Il reste encore des choses à faire pour développer véritablement le marché et l'offre et la demande en ESN ? Alors, il y a des initiatives gouvernementales. Clairement, comme l'avait dit ma confrère plus tôt, tout est à faire, en fait, dans le numérique. Et quel que soit le secteur d'activité, qu'on parle de projets gouvernementaux ou publics ou dans le privé, en fait, il y a une volonté politique de pousser le secteur du numérique. Il y a de la résistance pour certaines raisons, mais c'est quelque chose, moi, je vois plutôt l'avenir très positif. On peut penser que les offres françaises, donc il y a vous, mais enfin, il y a aussi les autres qui sont connus, les grands cabinets en la matière. Toutes regardent l'Algérie, toutes manifestent un intérêt d'une façon générale. On sent que ça se positionne et qu'il y aura des gros carnets de commandes à l'avenir ? On sent de l'intérêt. Il y a quelques structures depuis quelques mois qui, d'ailleurs, s'installent en Algérie. Il y a une certaine appétence. Maintenant, il y a aussi un phénomène qu'on a connu depuis plusieurs années. C'était le plus tôt. L'Algérie était vue comme étant un marché intéressant où on va chercher des compétences et on va les prendre ailleurs. C'est ce qu'on disait, oui. Et ça a créé une érosion de ressources. Oui, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on est en train d'observer un petit peu un phénomène inverse où on a de l'expertise qui revient dans le pays. et pour intégrer des projets dans le pays ou même pour adresser des projets à l'international. Faire de la co-innovation avec des PME algériennes, concrètement, vous en faites, par exemple ? Ou des start-up, en fait. Des start-up, pardon. Ou des start-up, oui. Ou des start-up. Oui, en fait, il y a quelques initiatives qui sont au stade embryonnaire, mais qui répondent à une démarche un petit peu plus globale du groupe Atos. Mais c'est quelque chose qui constitue un des axes de développement pour l'année 2023 pour Atos. Quelle sera à plus long terme la stratégie d'Atos sur l'Algérie, par exemple, vous pensez ? C'est véritablement, donc, depuis l'Algérie, de se projeter sur l'Afrique, c'est ça ? L'Afrique sub-saharienne, éventuellement, avec des équipes basées chez vous. Est-ce que c'est aussi être sur des marchés matures depuis l'Algérie ? Alors, sur des marchés matures depuis l'Algérie, je ne pense pas, en fait. Du moins, ce n'est pas la stratégie à court terme. Par contre, sur le continent africain, et vu qu'on a développé certaines expertises pour des sujets pointus, qu'on adresse déjà, on adresse les projets d'infrastructures les plus complexes avec nos collègues, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, un peu partout sur le continent. Et cet export de services, cette part de projets continentaux, devra croître au moins sur les 3 à 5 années à venir. Alors, merci à vous pour toutes ces précisions. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Noureddin. Alors, vous m'aviez dit, il y a ce fameux projet de vous lancer en France, au 3e ou 4e trimestre, mise en place de services de paiement quelque chose d'unique. C'est ce que vous m'avez dit. Puis après, vous êtes un peu arrêté. Alors, la base de clientèle serait différente qu'en Algérie, on peut penser quand même. Dites-moi, ce serait quoi d'unique ? Ça marche, ça marche. On vous écoute, vous pensez bien. En fait, ce qu'on avait vu durant nos opérations, pas qu'en Algérie, même au Maroc et au Tunisie, c'est qu'on avait toujours eu des nouveaux utilisateurs qui ne revenaient que durant l'été. Donc, on voyait un très grand pic. Oui, ça, d'accord. Et qui disparaissait en septembre. Donc, c'était assez, disons évident, que c'était principalement des personnes qui étaient originaires de la région, qui venaient durant l'été et qui consommaient. Et donc, ils vous connaissent en France. Exactement. Et qui, en fait, la marque en elle-même était très connue. Et donc, on avait fait pas mal de sondages par rapport à cette catégorie-là pour voir si on peut les exploiter au-delà du fait qu'ils soient utilisateurs durant l'été. Et il y avait deux aspects qui remontaient. Donc, le premier, c'est est-ce qu'ils pouvaient continuer à consommer nos produits ? Pas forcément pour eux, mais pour leur famille. Donc, je dis n'importe quoi. Je suis sur Paris, j'ai de la famille sur Alger. Je peux leur commander une course ou des repas ou autre. D'accord, donc depuis Paris, pour l'Algérie, d'accord ? Exactement. Donc, c'est un créneau qu'on a déjà commencé à développer. Et le deuxième aspect, c'était les services financiers. Que ce soit sur le transfert d'argent, mais aussi sur des aspects bien spécifiques par rapport à, disons, cette catégorie-là, dans les pays où ils se trouvent. Donc, on a finalisé un petit peu les produits par rapport à ça. Il y a aussi des licences qu'il faut qu'on obtienne. Donc, on a postulé pour ce qu'on appelle EMI License en Europe. Enfin, dans la région CEPA. Donc, EMI veut dire Electronic Money Institution, qui nous permet, en fait, de faire tout ce qu'une banque peut faire, sauf le crédit. Est-ce qu'on pourrait avoir la marque Yassir en France ? Oui, pas de souci. Portée par le succès en Algérie, portée par la communauté, etc. Oui, pourquoi pas. Vous seriez prêt à mettre combien en France ? Ouf, je pense que ça, c'est confidentiel. Mais ça sera un grand montant. Ça serait substantiel. Il y aurait des équipes en France ? On les a déjà. On a, je pense, plus d'une trentaine de personnes, si je ne me trompe pas, et ça continue de grandir. Il va y avoir du développement en France, du marketing ? Oui, le tout. En fait, on a déjà... J'en ai un peu parlé plus tôt. Donc, on est dans une phase où le talent qui partait, en fait, des pays du Maghreb, qui est en train de revenir vers nous, sans qu'ils se déplacent, en fait, vers leur pays d'origine, donc, principalement, qui reste ici en France. Et, oui, donc, les équipes grandissent, que ce soit dans l'engineering, dans le marketing, dans l'opérationnel. Et je pense que, peut-être, d'ici la fin de l'année, on aura plus d'une centaine de personnes, si ce n'est plus. Vous n'êtes pas inquiet du ralentissement dans la tech, là ? Que ça pourrait toucher le gérir en répercussions indirectes, quoi ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est une opportunité. Et vous, Imane, aussi, vous voulez vous développer, d'ailleurs, en France. Vous l'aviez dit, mais... Parce qu'il faut être plus près du client. C'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. C'est quoi ? Fini le distanciel, finalement. Mais, Imane, ce n'est pas simple, quand même, hein ? Effectivement. Donc, aujourd'hui, vu le nombre important de clients que nous avons en France, on avait pris cette décision-là, donc, de s'installer en France. On remercie, d'ailleurs, Business France pour leur accompagnement sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, on ressent cette nécessité-là d'être près du client. Après, pour s'installer en France, il faut quand même se préparer, un certain financement, une certaine structure à mettre en place, une certaine organisation entre les équipes qui peuvent être opérationnelles directement en France et celles qui doivent rester en Algérie. Donc, c'est tout ça qu'on est en train, en ce moment, d'étudier. Et de voir... On avait commencé à regarder ça avant le Covid. Malheureusement, ça a été mis en stand-by. Donc, vous voyez ça actuellement. On va passer la parole à la salle, si vous avez une ou deux questions. On est encore dans les temps, là, pendant une dizaine de minutes. Juste avant, peut-être, avec vous, Amalou, vous avez entendu deux entreprises algériennes. Évidemment, qui visent le marché français, presque, j'allais dire... Bon, attention, la sophistication n'est pas la même, mais presque naturellement, quoi. C'est excellent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui partent en France pour continuer leurs études. Et je pense que les entreprises qui vont s'installer en France, comme Imen ou Nodin, ça va être plus facile pour eux. Parce que je pense que, même chez Asile, ils commencent à travailler déjà souvent chez Asile et partent aussi en France. Donc, je pense que c'est très... Je pense que ça va être beaucoup plus facile aussi pour eux pour les récupérer sur place, ici, en France. Et s'il y a des questions dans la salle à poser aux uns et aux autres sur la scène tech, ses potentiels, qu'est-ce qu'il faut améliorer, par exemple ? Et puis surtout le potentiel, évidemment, qui paraît très important. Levez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, on vous voit bien. Si vous voulez vous présenter. Merci. Je suis Alpha Bari. Je dirige Atos pour l'Afrique, qui couvre l'Algérie, qui couvre l'ensemble du continent. Donc, depuis Paris ? Depuis Paris. D'accord. Et je suis venu ici avec grand intérêt, parce que, comme Yacine l'a dit tout à l'heure, moi, je suis un peu passionné par l'Algérie. Je connais un peu bien, pas très bien l'Algérie, mais j'y suis allé plusieurs fois. Ma question est simple, c'est que j'ai, dans la plupart des pays, et vous en avez parlé, dans la plupart des pays d'Afrique, des besoins de compétences très pointues sur des domaines très spécifiques. Et l'Algérie, ce que disait Yacine, depuis quelques années, a des compétences très spécifiques dans des domaines, soit d'infrastructures, d'installations, d'équipements, de stockage de données pour des compagnies de télécom, des compétences très spécifiques sur ces sujets. La question, c'est, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'en Algérie, on puisse grandir davantage, avoir davantage de ressources, proposer davantage de postes intéressants à nos jeunes collaborateurs, de façon à pouvoir servir ces marchés africains, comme vous l'avez dit. Dans ces domaines-là, donc ? Dans ces domaines-là. Mais pas seulement, dans les domaines de RP aussi, pourquoi pas Salesforce, comme vous disiez tout à l'heure, des domaines où moi, j'aimerais demain pouvoir dire à mes collaborateurs qu'il faut aller en Algérie chercher des ressources et non pas dans d'autres pays. Bon, ben de Atos à Atos, qu'est-ce que vous voudriez répondre ? En fait, il faut juste le décider. En fait, ça ne dépend que de nous. Aujourd'hui, la seule véritable contrainte qu'on a constatée sur cet aspect-là, c'est vraiment le manque de ressources sur le territoire, justement à cause d'une situation qui a duré quelques années et où on vit et on continue à vivre des départs de compétences de l'Algérie, principalement vers les marchés matures comme l'Europe. Mais reste à faire beaucoup d'investissements dans les jeunes. Il y a de très grandes écoles en Algérie qui forment, comme disait tout à l'heure ma confrère, vraiment de la fabrication de compétences et aujourd'hui, il y a aussi, on peut s'appuyer sur les initiatives de quelques jeunes opérateurs économiques. Il y a notamment la question de la devise, quand même, qu'ils puissent facturer, tous ces jeunes, etc., installés en Algérie, en freelance, être sur des marchés offshore, qu'ils puissent facturer en devise et donc garder le fruit, évidemment, de leur travail. Peut-être vous, je ne sais pas, du côté de la... C'est encore un problème ou ça s'est amélioré, ça ? Ça s'est amélioré, d'accord. Oui, ça s'est très, très bien amélioré. Dernièrement, il y a eu la création de ce qu'on appelle l'auto-entrepreneur. D'accord. Et aujourd'hui, les freelancers peuvent travailler aujourd'hui... Et facturer, d'accord. Facturer et encaisser aussi. Et s'il y a une autre question pour les uns et les autres ? Alors, monsieur, voilà, levez-vous s'il vous plaît. Voilà, oui. Oui, oui, monsieur. Pardon ? Parce qu'il y a un point important que je voulais rajouter, c'est qu'ils peuvent les utiliser comme devise aussi. Oui, oui, c'était le sens de ma question. Exact. C'était le sens de ma question. Monsieur, oui, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour. Je travaille au sein de le groupe La Poste. On travaille en coopération avec La Poste algérienne. Et j'ai une question plus spécifiquement pour monsieur Datos. Donc, en France, on est parti sur la digitalisation, l'archivage électronique, l'identité numérique. Et j'aimerais savoir les projets en Algérie, voilà, sur ce sujet. Alors, tous ces projets sont à réaliser en Algérie parce qu'en Algérie, on est encore à... Si on regarde dans le système d'information de La Poste algérienne, on est encore à des processus classiques. Il y a plein de processus à robotiser. Et tout est... Archivage électronique, dématérialisation de certains processus, tout ça est à réaliser au niveau de La Poste algérienne. Donc, ce sont des projets qui ont été inscrits, bon, malheureusement pas exécutés, mais aujourd'hui, il y a presque une pression des autorités à ce que ces projets-là voient le jour. Une autre question. Voilà, monsieur à l'avant-dernier rang. Voilà, oui, levez-vous, monsieur, si vous voulez vous présenter. Bonjour tout le monde. Elias Begrich, je suis directeur associé et membre fondateur d'une structure qui s'appelle Adonis, donc qui est spécialisé dans l'intégration de solutions de gestion et aussi dans les développements logiciels et web. Donc, je voulais juste faire un petit retour d'expérience puisque nous sommes présents à la fois en Algérie et en France. Et je voulais encourager, en fait, tout ce qui est diaspora qui est établi ici en France, qui n'hésite pas à se lancer sur le marché algérien. Bien évidemment, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Tout à l'heure, Nordine a souligné un problème, un réel problème qu'il y a en Algérie, c'est la bureaucratie. Donc, ça constitue un réel frein au développement économique quand on décide de s'installer sur place. Et ce que je voulais partager aussi en termes de qualité des ressources tech. Nous, on avait démarré des projets en attaquant le marché des laboratoires en faisant du développement spécifique, notamment des logiciels spécifiques à destination des PME, PMI françaises, en offshore. Tout à l'heure, Iman a parlé des services offshore. Et nous avons commencé avec certains clients, avec deux ressources, une ressource, et on est monté une dizaine de ressources par client. Aujourd'hui, on a près d'une quarantaine de développeurs qui sont répartis entre Alger et Sfax, l'Algérie et la Tunisie. Donc, on délivre des prestations de développement near-shore-isées, pour ne pas dire offshore, puisque l'offshore, c'est la Chine, l'Inde. Et aujourd'hui, on peut souligner une vraie qualité des ressources et un vrai engagement des développeurs informaticiens algériens. — Parfait. Merci pour cette précision. Je suis sûr que tout le monde abondera dans votre sens. Sur la diaspora, vous, vous êtes parti aux États-Unis, je crois, assez rapidement. Vous aviez quel âge ? — J'avais 21 ans. — J'avais 21 ans. Alors aujourd'hui, est-ce que le regard sur la diaspora a changé, en quelque sorte ? Est-ce qu'elle ait attendu les bras ouverts ? Monsieur disait que c'était pas toujours rose. Mais enfin, voilà, là aussi, le regard sur la diaspora a changé et les autorités comprennent ce qu'elle peut apporter dans la tech, pas seulement dans l'immobilier, le commerce, etc., mais dans la tech. — Je pense que la plus grosse problématique, c'est qu'il n'y avait pas, en fait, un modèle de succès qui était présent. Et donc, il n'y avait pas vraiment, disons, quelque chose à se comparer, donc dire que voilà, il y avait quelque chose qui a marché, est-ce qu'on peut le reproduire ? Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs exemples, et c'est pas mal, parce que ça va permettre de créer un écosystème et d'engendrer beaucoup plus... — Donc on peut le reproduire en changement, en quelque sorte ? — Tout à fait, tout à fait. — Allez, est-ce qu'il y a une dernière question ? Parce que ça a été danse, 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 vous avez vu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Monsieur, voilà, au quatrième rang, levez-vous si vous voulez bien. On va vous apporter un micro. Voilà, Nebo va vous apporter un micro. Une question courte, s'il vous plaît. — Bonjour, je m'appelle Ibrahim Elali. Je travaille sur digitalisation des systèmes de santé en Afrique. Ma question, c'est que vous n'avez pas beaucoup parlé de protection des données. Vous n'en avez pas parlé. Et vous n'avez pas développé aussi la question des data centers. Est-ce que vous avez beaucoup de data centers ? Et dans vos commandes, à Madagascar, par exemple, est-ce que vous protégez des données ? Est-ce que vous les conservez ? — Bon, alors qui veut répondre ? Déjà, la data center, peut-être. Il y a des choses qui se montent. Il y a des projets qui se montent dans le data center. Est-ce que vous avez la réponse les uns les autres ? En Algérie. — Alors oui, il y a des projets qui se montent en matière de data center. — C'est des grosses capacités ? — C'est des capacités correctes. En fait, il y a des projets qui ne sont pas encore opérationnels, mais qui sont en train d'être montés par des opérateurs de télécom. Certains sont encore confidentiels. Maintenant, je vais revenir sur le volet protection des données. Il y a une réglementation en Algérie qui touche à cela. Et nous, en général, dans nos projets, on ne processe pas des données personnelles. Donc si c'était ça l'objet de votre question, en général, on ne processe pas des données personnelles. — Allez, il y en a une dernière ou pas ? Allez, le petit mot de la fin avec vous, là, du côté d'Yassir. Allez. Positif, j'en suis sûr. Allez, le prochain développement en Algérie. Vous voulez lever de l'argent, là ? Ça va aller sur l'Algérie ? Allez. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Il y a eu les 150 millions d'euros. Ce n'est pas simple en ce moment. Attention, ça va peut-être quand même se tendre un peu, tout ça. Mais alors la suite sur l'Algérie, là, pour vous ? — Écoutez, sincèrement, pour nous, on n'est qu'au début. Quand on voit un petit peu nos chiffres et un petit peu notre taux de pénétration d'un point de vue population, on est à juste un peu plus d'un pourcent de la population totale. Donc je pense qu'on peut au moins multiplier ça par 10. Sincèrement, on n'est qu'au début. — Bon, on n'est qu'au début. Eh bien, merci à vous tous. On n'est qu'au début de se revoir pour la 15e édition des Rencontres l'an prochain, en 2024. Tellement vous êtes nombreux et tellement les sujets ont été denses. Est-ce qu'on peut tous les applaudir ? — Voilà. Merci à vous tous. Merci d'avoir fait le déplacement. — Merci.